Je suis Jean-Louis Etienne, je suis médecin, explorateur des régions polaires, écrivain, conférencier. J'en ai fait beaucoup, j'en ai fait beaucoup, elles avaient tout un capital intéressant. Si je dois en isoler une, c'est une expédition en solitaire que j'ai faite au Pôle Nord en 1986. En 1986, il n'y a pas le GPS, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien, donc c'était une aventure personnelle profonde, je dirais. Ça a duré deux mois. J'ai résisté à toutes les tentations de l'abandon, c'est ce qui m'a construit. Ça a été un tournant parce que j'étais médecin avant, j'étais interne en chirurgie. À partir de ce moment-là, je me suis dit, mais ça, ça va être ma vie. Depuis 1986, je suis devenu entrepreneur d'expédition de Guantaine. Alors l'expédition PolarPod, c'est une étude de l'océan Austral. L'océan Austral, c'est là, on est dans l'hémisphère sud, l'Antarctique. Et tout autour de l'Antarctique, il y a un courant qui fait le tour, qui s'appelle le courant circumpolaire antarctique. C'est un courant très, très puissant qui unit les trois océans, l'Atlantique, l'Indien et le Pacifique. Et donc le principe, c'est de faire un navire vertical, c'est-à-dire un navire qui fait 100 mètres de haut, il y a 80 mètres sous l'eau et on habite à une dizaine de mètres au-dessus de l'eau. Dans la partie supérieure, il y aura huit personnes, trois marins, quatre ingénieurs-chercheurs, moi quand j'y serai. L'objectif principal, c'est que cet immense océan, c'est un océan d'eau froide, ça fait 22 000 kilomètres de circonférence, c'est géantissime, on ne se rend pas compte de l'immensité. Et donc cette immensité d'eau froide en fait le principal pied de carbone dont on ne connaît pas la performance. C'est la raison pour laquelle on y va. Et autre chose aussi, c'est qu'à 80 mètres sous l'eau, il y a le silence. On va mettre des hydrophones, des écouteurs. Et en écoutant, on va faire un inventaire de la faune par acoustique. On connaît la signature sonore de toutes les espèces, les orques, les baleines bleues, les manchots, etc. Et donc en écoutant en permanence, on va faire un inventaire de la faune. Ce sont les deux grandes mesures du projet. Et le départ est prévu au début de l'année 2023. Alors, ce que dit le GIEG, c'est qu'effectivement les océans sont très impactés, ainsi que les régions polaires, la cryosphère, des endroits où il y a de la glace permanente, parce que l'océan capte 93% de l'excès de chaleur. C'est ça le problème. Et les régions polaires aux deux extrémités sont impactées. Au nord, moi j'y suis allé en 86, la banquise était très compacte. Vous voyez, bien sûr, elle se casse par endroits, etc. Je l'ai survolé de nouveau avec un ballon en 2010. Et j'ai été surpris par l'immensité de zones d'eau libre, ce qui est extrêmement rare. Ça, c'est au pôle nord. Le pôle sud, c'est un immense glacier plat. Il faut comprendre l'Antarctique, le continent qui est au sud, est grand comme 28 fois la surface de la France. Vous mettez un puzzle de 28 francs, comme ça, et vous recouvrez le tout de 2,5 km de glace. Donc ça, c'est l'immensité du glaçon qu'il y a. C'est 80% de l'eau douce de la planète, vous voyez. Moi, ce que j'ai constaté, j'ai traversé l'Antarctique en 89-90. Les 600 premiers kilomètres sur la péninsule, c'est ce qu'on appelle un high shelf, l'high shelf de Larsen, c'est-à-dire une plateforme flottante de glace, elles ont disparu. Sur 600 kilomètres, ça a disparu. Une partie en 2000, une partie en 2002. Donc, tant le nord que l'Antarctique sont vraiment impactés par le réchauffement climatique. Qu'est-ce qu'il y a de l'arbre ? Alors moi, je parle beaucoup des régions polaires, mais j'habite ici. Je suis né à la campagne, dans le Tarn, et à la fois mon terrain de jeu et mon refuge aussi, c'était la nature. Moi, j'ai construit des cabanes, vous voyez, j'habite aujourd'hui dans des maisons dans les bois que j'ai construites. Et je me suis rendu compte du rôle énorme que joue l'arbre. En travaillant, en décortiquant la fonction de l'arbre sur l'équilibre de la planète. C'est le réconciliateur entre l'agriculture et la nature dans le futur. C'est le berceau de tout un écosystème. Et donc, petit à petit, je suis arrivé à cette fascination. Je suis parti dans cette description. C'est un mélange à la fois assez autobiographique, d'expériences personnelles et d'explications sur le rôle essentiel de l'art. Sous-titrage Société Radio-Canada